Alors je ne vais pas vous en faire un unboxing des plus complets, tout simplement parce qu'il y en a ça regorge un petit peu partout sur la toile. On va juste faire un tour d'aperçu rapide de la console et je vais vous donner mes impressions après un peu plus d'une semaine de jeux dessus. J'ai essayé la console bien évidemment en mode portable, en mode télé, j'ai trois jeux dessus, j'ai Sniper Clip, j'ai le Zelda bien évidemment et également Fast RMX qui n'est autre que Fast Racing Neo qu'on avait sur Wii U dans une version un petit peu améliorée graphiquement. Et donc du coup je vais vous parler de tout ça, ce sera une vidéo assez courte pour vous dire un petit peu mes premières impressions et vous dire ce que j'ai pensé de cette nouvelle Nintendo Switch. Allez on est parti ! Allez petit tour du propriétaire, on va commencer par la tablette et la première chose que vous pouvez voir directement c'est la réflexion qu'on a au niveau de l'écran. Donc moi en plus j'ai rajouté un film en verre trempé, donc c'est un écran vraiment qui est très réfléchissant, c'est parce qu'il est en plastique. A l'arrière on peut voir une petite trappe avec le logement pour mettre une micro SD. Sur chaque côté on a les glissières qui vont permettre d'accueillir les Joy-Con. C'est une tablette qui est de bonne qualité, très sincèrement on est vraiment sur je dirais la tranche haute de la qualité des tablettes, c'est pas quelque chose de cheap. Par rapport à ma tablette Nvidia Shield, je trouve que la console démarre vraiment très 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 rapidement. Donc là vous le voyez, vraiment en l'espace de quelques secondes, on est sur le menu et la console est prête à être utilisée. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé sympathique. Donc moi pour le moment j'ai trois jeux, je le disais, je vous les présenterai tout à l'heure. Alors pour tous ceux qui ont peur de cette petite attache qui va permettre de poser la console, elle se déclipse, voilà, donc ça ne se casse pas. C'est vrai que ça paraît cheap quand on l'ouvre et quand on la ferme, on a un peu peur. Ben en fait c'est parce que ça permet d'être démonté, voilà, ça se déclipse et ça se reclipse en un clin d'œil. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. C'est assez chiant à ouvrir quand on est comme moi et qu'on n'a pas d'ongles. Mais bon, que voulez-vous, quand on est nerveux et qu'on se les ronge, on ne va pas s'en plaindre. Ensuite, donc la tablette, on est vraiment sur un produit qui est de qualité. Ça ne sera pas le cas pour les deux autres accessoires que je vais vous présenter maintenant. En premier, le grip qui va permettre de mettre deux joycons pour les transformer en manettes. Donc là, on est vraiment sur un plastique qui me semble de qualité, voilà, de qualité vraiment plus que moyenne. Ça fait quand même son office, on a les joycons qu'on va pouvoir glisser dessus. Il faut savoir qu'il existe également pour ces joycons des dragons sur lesquels, du coup, on va pouvoir avoir accès au bouton L et R plus facilement. Ces dragons peuvent se monter à l'envers, donc faites attention, c'est très très chiant à les enlever. Servez-vous bien des petites indications plus et moins des dragons pour savoir sur quels joycons elles vont. Les joycons, voilà, les joycons sont des produits de bonne qualité. Très sincèrement, voilà. Ça fait une manette qui est quand même classe, qui est sympa, qui a un design dont on n'a pas l'habitude. Mais moi, par contre, qui ai des très grandes mains, c'est une manette qui est inconfortable au bout de quelques heures de jeu. Je ne vous cache pas qu'au bout d'une heure et demie de Zelda, particulièrement l'utilisation des L et R du stick droit plus L et R pour tirer à l'arc, c'est assez délicat, c'est assez gênant. Mais bon, il existe la manette pro, 80 balles, voilà, je ne les avais pas. Et concrètement, ce qui est le plus cheap du contenu, c'est le dock. Alors le dock, on est clairement sur un truc, on dirait que ça a été commandé sur AliExpress à 7 dollars. Voilà, c'est du plastique de basse qualité, ça a tendance à rayer l'écran. Donc moi, j'ai résolu le problème, j'ai mis un film en verre trempé. On a trois connectiques à l'intérieur, la prise USB-C d'alimentation, un port USB 3 et également le câble HDMI. Sur le côté, on retrouve deux ports USB 2.0 qui vont servir à pouvoir brancher la manette pro pour la recharger ou si jamais on a acheté le grip qui recharge les Joy-Con puisque d'origine, le grip qui est fourni par Nintendo ne recharge pas les Joy-Con. Bon voilà, après, côté manipulation, c'est assez simple. On a le petit bouton derrière les Joy-Con, voilà, on déverrouille, on enlève, on remet ça sur le côté de la tablette. Ça permet d'avoir une console portable. Alors c'est un design auquel il faudra s'habituer puisqu'on n'a pas l'habitude de jouer avec une manette suffisamment large. Moi, personnellement, j'avais une espèce de tablette que j'avais acheté à Micromania en solde. Ça ressemblait un peu, les commandes étaient comme ça sur les deux côtés. Donc du coup, ça ne m'a pas spécialement gêné, hormis le fait que ça fait quand même quelque chose d'assez large, mais c'est quelque chose de solide. Alors au niveau des jeux, là, je vais juste vous lancer, voilà, coucou ! Je vais juste vous lancer un petit Fast RMX pour que vous voyez la qualité de l'écran et encore, filmer comme ça, très sincèrement, on ne se rendra pas compte de grand-chose. Pour les jeux, on va directement partir avec le dock sur un boîtier d'acquisition histoire que vous ayez une image correcte et quelque chose qui est comme à mon habitude sur la chaîne. Voilà, pour faire un petit tour des trois jeux que j'ai. Donc on se retrouve tout de suite avec les trois jeux. Allez, on est parti ! On commence avec Sniper Clip qui est un petit puzzle game jouable de 2 à 4 joueurs avec lequel je m'éclate avec ma fille, personnellement. Donc c'est un titre dans lequel on va diriger deux petites formes qui vont avoir la possibilité de se découper l'une de l'autre et on va devoir résoudre des puzzles. Donc là, par exemple, je vous en sélectionnais trois principaux pour ne pas trop spoiler parce que quand on montre la solution après et lorsqu'on joue au jeu, si on connaît déjà la solution, c'est un petit peu moins marrant. Mais c'est vraiment un jeu, voilà, je vous invite à essayer la démo si vous avez des enfants avec qui l'essayer. Très sincèrement, moi, c'est un gros, gros, gros coup de cœur. Donc il y a différents petits puzzles, comme je le disais, là, dans celui-ci, on doit, par exemple, crever des ballons. Dans un second, que je vais vous montrer juste après, il va y avoir un hamster et on va devoir aider le hamster, en fait, à passer. Donc il y a différentes manières de le faire. Rien n'est scripté, c'est de la physique. Donc là, moi, j'ai décidé, par exemple, de faire une pente, mais on pourrait très bien découper un des deux petits personnages afin de faire un genre de pelle, porter la boule du hamster et le porter pour passer la marche. Enfin voilà, il y a tout un tas de solutions différentes. Ce sera donc à vous de les trouver. Et on a également des mini-games. Donc un petit jeu de basketball, un petit jeu de hockey et un dojo. Le dojo à deux avec la gosse, très sincèrement, on s'est éclaté puisque c'est celui qui arrivera à découper l'autre. On a trois vies. Il y a également, de temps à autre, un petit power-up en forme de pansement qui tombe qui permet de nous réparer. Donc là, vous voyez, il faut essayer de se combattre. Donc franchement, c'est simple. Ça se joue avec quatre boutons. Et d'un autre côté, c'est aussi très complexe puisque une fois qu'on a passé les premiers niveaux, on va vraiment avoir des puzzles, genre par exemple, on va devoir faire attention à faire descendre un œuf sans qu'il ne se casse. Donc la difficulté augmente progressivement. Et il est pour moi bien plus intéressant que ce que n'est un do-switch que finalement je n'ai pas pris puisque j'ai trouvé que celui-ci était vraiment beaucoup mieux et en plus il coûte 20 balles sur le store. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un titre sympa. C'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter. On continue avec Fast RMX que tous ceux qui ont une Wii U théoriquement doivent connaître puisqu'il s'agit du portage sur Switch de Fast Racing Neo. Donc au passage, le jeu a eu un petit lifting graphique. C'est toujours aussi rapide, c'est toujours aussi fun, c'est toujours aussi fluide. Franchement, il jouer sur Switch, c'est très sympa. Alors pour la petite histoire, c'est un titre qui visuellement ressemble à Du Wipeout mais une fois la manette en main, on est plus quand même sur du F-Zero. Nous n'avons pas d'armes. C'est un jeu dans lequel notre vaisseau va pouvoir avoir deux types de phases. Une phase bleue et une phase orange. Lorsqu'on passe avec la bonne couleur sur les bandes, ça nous fait un boost. Si jamais on passe avec la couleur orange sur une bande bleue, ça va nous ralentir. C'est un titre dans lequel nous avons du multijoueur, aussi bien local qu'en ligne. Il est jouable jusqu'à 4 sur la tablette, en écran partagé. Alors bien évidemment, pour jouer à 4 sur la tablette, ça sera un peu compliqué, l'écran est petit. Mais c'est tout à fait faisable. Et en ligne, on peut y jouer jusqu'à 8 si ma mémoire est bonne. Donc voilà, c'est un titre qui est sympa, qui est issu de l'univers Wii U. Donc si vous ne l'aviez jamais eu sur Wii U, moi personnellement j'ai re-signé puisqu'il y a des vaisseaux et des circuits en plus. Et on a quand même un lifting graphique qui est des plus sympathiques, dirons-nous. On a également l'apport d'un truc, alors je ne me souviens plus si ça y était sur Wii U, mais j'ai trouvé sympa. Lorsqu'on termine une deuxième fois un parcours, et bien on a un petit peu quand même à la manière d'un speedrun, à quel endroit on a été plus ou moins vite. On a également l'apparition d'un mode héros, qui ressemble très fortement lui aussi à un mode qui existe sur F-Zero, qui va en fait mélanger notre barre de vie et notre barre de turbo bouclier. Donc c'est un mode qui est assez difficile, dans lequel on peut mourir très rapidement si jamais on est trop gourmand et qu'on veut aller trop vite. Voilà, donc c'est un titre que moi personnellement j'ai décidé de reprendre, parce que pouvoir y jouer en nomade ça me plaît. Et puis des F-Zero, on en a eu depuis, on n'en a pas eu depuis très longtemps, et du coup ça manque. Et on termine avec ce qui sera très probablement pour beaucoup le jeu de l'année. Moi personnellement je suis simplement retombé en enfance, via ce Zelda. C'est vraiment le gros 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 coup de cœur de la Switch. Oui et non, puisqu'il est également sorti sur Wii. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux versions. Moi l'arrivée d'une nouvelle console Nintendo est toujours un plaisir en fait. et l'arrivée d'un nouveau Zelda encore plus. Et là, très sincèrement, celui-là, il est vraiment au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer, au-delà de tout ce que j'avais pu penser et au-delà de tout ce que j'avais pu espérer. Alors certains trouveront mon avis pas forcément objectif, mais moi j'ai vécu, j'ai grandi avec Nintendo et Sega. J'ai vécu, j'ai grandi avec les Zelda, avec les Mickey, avec toutes ces choses-là. Et là, très sincèrement, ils ont réussi à nous faire un Zelda au goût du jour, tout en gardant l'âme du jeu de base. Et c'est juste fabuleux. Pour moi, l'opus qui était sorti sur Wii, le Skyward, n'était pas réellement un Zelda, puisqu'il avait une manabilité un petit peu différente des autres, puisqu'on se servait de la Wiimote et du Moonshook. Et ce n'était pas quelque chose que j'aimais personnellement. Là, très sincèrement, on a une carte qui est juste immense. Alors on a perdu un petit peu les donjons comme on avait avant. C'est vrai que les donjons sont moins longs. Alors je ne vais pas vous spoiler, mais c'est des sanctuaires maintenant. Donc c'est genre des mini casse-têtes, on va dire. Mais très sincèrement, le jeu, il est énormément vaste. Il y a énormément de choses à y faire. Il est juste fabuleux. Si vous ne l'avez pas commencé, si vous comptez le faire, privilégiez un seul jeu lorsque vous faites le Zelda. C'est au même titre que ce que j'ai dit à un ami qui en ce moment est sur Horizon, sur PlayStation 4. Voilà, c'est des jeux qu'il faut faire en ne jouant qu'à celui-ci. Il ne faut pas mélanger et partir dans tous les sens à plusieurs jeux. Aussi bien le Horizon que le Zelda sont des trucs qui doivent se faire en étant vraiment à l'intérieur et en ne jouant pas à autre chose à côté. Et là, très sincèrement, Nintendo, ils ont fait vraiment très 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 fort. Alors ils n'ont pas fait très 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 fort, techniquement parlant, mais on a juste une direction artistique qui est de folie. Techniquement, on a vu plus beau, voilà. Mais là, franchement, sur de l'univers Zelda, ils nous ont sorti juste le Zelda ultime. Ça va être vraiment difficile, après celui-ci, de sortir un nouveau Zelda. Et pour tout ce qui est, entre guillemets, pseudo-RPG en monde ouvert, ça va franchement être compliqué de passer derrière ce Zelda parce qu'il a vraiment placé la barre très très haute. Voilà, bah écoutez, vous l'aurez compris, personnellement, je suis séduit par cette Switch. Il y a quelques petits désagréments, il y a quelques petits déconvenus que certains ont eus. Il y en a certains qui ont eu des problèmes avec l'écran, il y en a certains qui ont des problèmes avec le Joy-Con gauche, il y en a certains qui ont, voilà, des petits désagréments qui ont rayé leur écran avec le dock ou des choses comme ça. Moi, personnellement, la console, elle est sortie de son emballage. Elle a directement eu un film en verre trempé, la même chose que ce que je fais avec mon téléphone. Je n'ai pas eu de problème ni avec le Joy-Con, ni avec quoi que ce soit d'autre. C'est juste un pur régal. Que ce soit en mode portable ou que ce soit en mode TV, très sincèrement, c'est de l'éclate à 200%. Alors maintenant, si je devais vous conseiller de la prendre, oui ou non, je dirais très sincèrement, si vous avez une Wii U, attendez quand même un petit peu, puisque pour le moment, on n'a pas énormément de jeux. Il faut savoir également que, personnellement, de ce que j'en pense, je dirais qu'on n'a pas de jeux pour le moment qui ont été développés sur Switch, puisque le Zelda tourne sur les deux systèmes, à savoir la Wii U et la Switch, mais il a été initialement développé sur Wii U, donc ce n'est qu'un portage. Le Mario Kart, concrètement, de ce qu'on a pu en voir, c'est pareil, un gros portage. Le Splatoon, pareil. Donc pour vraiment savoir ce que la console aura dans le ventre, il va falloir attendre des jeux qui ont été 100% créés pour la Switch et n'ont pas portés sur Switch. Moi, personnellement, si je ne devais vous donner qu'un conseil, si vous avez une Wii U, franchement, faites-vous le Zelda. Si vous avez les moyens, prenez-vous une Switch, parce que c'est quand même un bel objet, c'est quand même une belle console. Mais dans tous les cas, attendez quand même encore un petit peu, voyez un petit peu ce qui sort comme jeu. Laissez un petit peu la console, le temps de s'implanter. On n'a pas énormément de jeux pour le moment. Le Bomberman a été accueilli assez froidement de par une caméra, visiblement, qui pose problème et des modes de jeu qui ne sont pas en très grand nombre. Donc voilà, moi, personnellement, je m'éclate avec la mienne. Si vous avez les moyens, franchement, foncez, c'est un bel objet. Si vous n'avez pas spécialement les moyens, attendez. Si vous avez une Wii U, faites-vous à tout prix le Zelda, parce qu'il le mérite. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous en dire. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et je vous souhaite, comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, à ciao les amis. Sous-titrage ST' 501